INA Podcast Bon baiser de partout ! Une émission secrète de... Donc, le comité central suprême de sécurité a entendu le colonel Hubert de Guerlasse et il lui a renouvelé sa confiance, à condition, bien entendu, qu'il retrouve dans les plus brefs délais la trace de l'énigmatique M. Maurice. Le colonel a confié l'exécution de cette tâche à Nicolas Leroydeck. Jusqu'à présent, tous les efforts de celui-ci ont été vains. M. Maurice demeure introuvable. Nicolas Leroydeck, certes, n'est pas désespéré. Il en a vu d'autres. Il a connu des moments aussi difficiles au cours de la périlleuse mission du Peut-là. Mais, néanmoins, il se laisse aller à un très bref moment de découragement. Râle-bol ! Râle-bol ! J'en ai râle-bol ! Ce M. Maurice veut me faire courir dans tous les azimuts. Et sans aucun résultat. Parti comme je suis parti, il n'y a aucune raison pour que je ne lui mette jamais la main dessus. Et pourtant, ce n'est pas ma faute d'avoir fait preuve de flair, de courage et de ténacité. L'enclumier, c'est tenace. Je suis allé partout, partout où M. Maurice pouvait se cacher. À l'asile psychiatrique de Saint-Maurice, où l'on m'a présenté deux dingues qui se prenaient tous les deux pour M. Maurice. À Marne-la-Coquette, chez M. Maurice. Mais ce M. Maurice-là, ce n'était pas mon M. Maurice. Maintenant, je ne sais pas où aller. Râle-bol ! J'en ai râle-bol ! Après tout, M. Maurice est assez grand pour revenir tout seul à la maison. Et la terre tournera toujours aussi rond, avec ou sans M. Maurice. Râle-bol ! Là, j'en ai râle-bol ! Je suis prêt à tout abandonner. À rendre mon tablier et à jeter l'enclume par-dessus les moulins. Râle-bol ! Alors ça, j'en ai râle-bol. J'essaye une dernière tentative et après, c'est fini. Je vais à l'île Maurice. Et si M. Maurice n'est pas à l'île Maurice, tant pis pour lui. Et tant pis pour moi. Et pendant que, d'un pas désabusé, comme s'il traînait encore une valise d'enclume à chaque main, Nicolas Leroy-Dec se dirigeait vers l'aéroport d'Orly, dans son somptueux bureau qui domine les Champs-Elysées, l'abominable Zorbeck-le-Gras faisait lui aussi le bilan de la gigantesque opération qu'il avait lancée pour s'efforcer de retrouver M. Maurice. Alors, mon bon fermetard, vous voyez que tout va bien, que mon idée était géniale, comme d'habitude. De tous les coins de France me parviennent les fiches signalétiques de tous les Maurice de France. Ah, Zorbeck. Et qui vous dit que parmi ces fiches, il y a celles de M. Maurice ? Mais il y aura obligatoirement la fiche de M. Maurice, car je me suis pris de la manière la plus habile et la plus atroite. J'ai promis un porte-clé à tous les Maurice. Et avec un porte-clé, on fait faire n'importe quoi à n'importe qui. Oui, oui, mais cette campagne publicitaire nous coûte horriblement cher. Mais je vais vous dire une chose. M. Maurice vaut également horriblement cher. Et comme le dit mon ennemi intime, le colonel de Garlas, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ni une branco-pneumonie dans un bain turc. Qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces fiches d'identité que vos 34 camions publicitaires nous ont envoyés des 34 coins de la France ? Et bien, nous allons les trier pour essayer de découvrir parmi elles celles du véritable M. Maurice. Comment ferez-vous puisque vous ne connaissez pas M. Maurice ? Moi, je ne le connais pas, mais les frères Fauderge le connaissent. Les frères Fauderge travaillent pour le colonel de Garlas. Ce sont des agents officiels du SDUC. Je peux même vous donner leur numéro matricule. Oui. B12, B14. B12, oui, oui. Et alors, fermetage, est-ce que ce serait la première fois qu'un agent rétribué par un organisme officiel accepte de donner un léger coup de main au grand Zorbeck le gras ? Ah, Zorbeck, mais d'habitude, ce coup de main n'est pas gratuit. Oui, ferme le cadre, je vous en prie, ma grosse tête de sienne, enfin, vous êtes toujours pessimiste, hein, et vous ferez des câlins pour vous remonter le moral. Réfléchissez un peu. Ce qu'il y a de pratique chez les gens qui se vendent, c'est qu'on peut les acheter. Ah, Zorbeck, c'est moi qui tiens la comptabilité, ne l'oubliez pas. Cette opération nous a déjà coûté les œufs du crâne. Qu'est-ce que vous dites encore ? Surtout, n'ajoutez pas qu'il s'agit d'une expression typiquement française, je sais, mais je vous sombre de vous expliquer. Ah, oui, Zorbeck, oui, je me suis encore trompé, je l'ai mis au masculin, c'est au féminin qu'il fallait le mettre. Oui, mais poursuivez votre démonstration, je ne comprends toujours pas. Oui, vas-y, j'ai dit les œufs du crâne, il fallait dire les œufs de la tête, c'est une opération qui va vous coûter les œufs de la tête. Mais c'est vous qui avez une tête d'œuf, une tête d'œuf toute pourrie à l'intérieur, vous pensez toujours au prix, vous ne pensez jamais au résultat. Ah, Zorbeck, les prix, c'est aussi un résultat. J'ai l'impression qu'avec les frères Faudèche, vous allez payer les prix forts et pour aucun résultat. Mais ferme, alors ferme-t-en, aisez-vous maintenant, vous ne dites que des bêtises. Passez-moi plutôt la statistique. Voilà. Combien avons-nous distribué de porte-cris jusqu'à ce jour ? Je vous écoute. Nous n'avons pas encore les résultats de la Corse. Oui, ça, de toute manière, en Corse, les résultats sont toujours contestés. Commençons par examiner soigneusement ces 728 835 fiches. Et par où faut-il commencer, Zorbeck ? Mais par la première, ça me semble tout indiqué. Mais en vertu du principe de Schmulenstrauss, qui établit que tout ce qui suit n'a de valeur que par ce qui le précède, rejoignant Nicolas Leroy-Decq dans le vol Air France PMU 75 à destination de l'île Maurice. Molement étendu dans son fauteuil moelleux, l'agent Inter 1829, après qu'il eut reçu la permission de desserrer sa ceinture et de fumer une cigarette, se prit à soliloquer des grands Augustins naturellement, comme dirait le colonel de Guerlars. Voyons un peu que je révise mes connaissances géographiques. Alors, d'après Pierre Sabag et Pierre Bellemare, si j'en crois les derniers lauréats des jeux télévisés, l'île Maurice doit se trouver dans l'océan Indien. Ah, mais tiens, oh, justement, il y a là un petit dépliant à l'usage des touristes, qui va devenir, pour la circonstance, à l'usage d'un enclumier devenu agent secret. Voyons voir. Alors, île Maurice, dans l'océan Indien, c'est bien ce que je disais, située à l'est de Madagascar, et par conséquent, à l'opposé des Aléhoutiennes de Concarneau. Cette île a été française, puis anglaise en 1810, pour devenir britannique depuis cette époque. Chef lieu, Paul Louis. Ses habitants se nomment les Mauriciens. Il y a 100 000 créoles environ de langue française. Bon, ça va. Avec ça, me voilà parfaitement documenté. Et si je ne trouve pas M. Maurice là-bas, c'est qu'il restera introuvable. Allez, hop, abandonnons cet austère prospectus géographique pour une lecture plus distrayante. Le dernier bouquin de la série noire intitulé « Le coiffeur interlope ». C'est sûrement un roman de science de friction, dont le héros est un intermédiaire entre gens de Meurs pour recommandables et aux amitiés particulières, comme dit M. Roger Pomme de Pierre-Pritte. Disons. Quelques heures plus tard, ayant, si je puis dire, épuisé les délices du coiffeur interlope, Nicolas Leroydeck a nouveau soliloqué de Montebello. Ah, ça commence à être vachement long, ce voyage. Je viens de me taper le coiffeur interlope, ça casse pas les briques. J'ai piqué un petit roupillon, qu'est-ce que je peux bien faire maintenant ? Sinon, on prendra patience. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a perdu deux heures à l'escale de Villeneuve-sur-Lotte. Au fait, à quoi elle rime, cette foutue escale de Villeneuve-sur-Lotte ? Les passagers n'ont même pas eu le droit de descendre à terre. Faut que j'en ai le cœur net, je vais demander à l'hôtesse. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que je peux vous demander un petit renseignement ? Je suis ici pour ça, monsieur, à votre service. Ah, vous êtes aussi aimable que jolie, mademoiselle. Alors voilà, il y a quelque chose qui m'intrigue. À quoi rime cette escale de deux heures à Villeneuve-sur-Lotte ? C'est une coutume sur la ligne, monsieur. Elle remplace celle que nous faisions précédemment au Caire et qui a été annulée pour cause d'économie. Économie de carburant ? Non, 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 économie d'argent. Les passagers harponnés par les marchands et les spécialistes du jeu y laissaient des sommes considérables. Alors la compagnie, dans le propre intérêt de sa clientèle, a mis fin à ce trafic en supprimant purement tout simplement l'escale et en la remplaçant par celle de Villeneuve-sur-Lotte. Mais pourquoi ? Pour excuser mon insistance. Pourquoi Villeneuve-sur-Lotte ? Hein ? Pourquoi ? D'autant qu'il n'a pas été permis aux passagers de quitter l'appareil. Eh bien, n'est-ce pas ? C'est une escale exclusivement réservée aux membres de l'équipage et au personnel navigant. Désolée d'insister, mademoiselle, mais encore une fois, pourquoi ? Eh bien, n'est-ce pas ? Ils ont à Villeneuve-sur-Lotte une tente commune. Une tente commune ? Alors ça, j'avoue, ne pas très bien réaliser. Mais enfin, ils l'appellent ma tente. En réalité, il s'agit de madame Bertrand, qui, avec ses filles et quelques amis de celle-ci, tient une sorte de centre d'accueil. Ah, je vois, je vois. Merci beaucoup pour ces renseignements concernant l'escale de Villeneuve-sur-Lotte. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, senores et senores, attachez vos porte-monnaies avec des saucisses, éteignez vos ardeurs, nous survolons Madagascar. Dans un instant, nous nous poserons sur le terrain de Tananarive. Merci, thank you, muchas gracias. Et, comme il vient de l'être annoncé, quelques instants plus tard, car plus tôt eût été difficilement concevable, le vol d'Air France, PMU 75, se posait impeccablement sur le terrain de Tananarive. Nicolas monta dans un autre appareil de la compagnie Arindia, qui décolla en direction de l'île Maurice, à l'est de Madagascar, et à des milliers de kilomètres de Châlons-sur-Marne. Mon colonel, un message pour vous. C'est de Leroy-Decq. Ah, et que dit-il, c'est de Leroy-Decq ? Il dit comme ça, les malgaches ne sont pas loin du terrain de golf. Ah, très intéressant. Et où a été posté ce message ? À Villeneuve-sur-Lotte, mon colonel. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Oui, mademoiselle Troscott. Il s'agit d'une phrase codée. Que signifie « les malgaches ne sont pas loin du terrain de golf » ? Vous comprendrez que même si je le savais, je ne serais pas en droit de vous le révéler. Dans un récit comme celui-ci, il faut toujours ménager habilement un certain suspense. Et c'est pourquoi, malgré votre impatience, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de terrain de golf, « Bon baiser de partout ». C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Roglioni ! Avec Hélène Abossis, Anne Caprille, Roger Carel, Pierre Dac, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfrid Garrett.